Prix du sage africain, c'est la reconnaissance que reçoit le président de la République du Cameroun, Paul Biya, pour la gestion du contentieux sur la péninsule de Bakasy, une zone côtière de 1000 km² environ avec un fort potentiel économique situé dans la région du sud-ouest du Cameroun et alors revendiqué par le Cameroun et le Nigeria. Malgré une militarisation de la zone par le Nigeria, le président camerounais avait choisi la force du droit au droit de la force. En octobre 2002, la Cour internationale de justice a finalement tranché en faveur du Cameroun et l'accord de Green Tree a été signé entre le président Paul Biya, le président du Nigeria d'alors, Olosegun Obasanjo et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Atahanan. Et le 14 août 2008 avait eu lieu à Kalabar au Nigeria, la cérémonie de transfert d'autorité par le Nigeria au Cameroun sur la totalité de la péninsule de Bakasy. La résolution du conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria sur la souveraineté de la presqu'île de Bakasy est un exemple à exalter et à magnifier. Un cas d'école dans un contexte mondial où en matière de règlement différent entre les peuples ou entre les États, la violence et l'usage de la force ont malheureusement tendance à prendre le pas sur la retenue du dialogue et la négociation. À l'heure où le Cameroun commémore le 15e anniversaire de la reprise de la souveraineté de cette partie du territoire camerounais, les Africains saluent un homme d'État, soucieux de dialogue et de paix, gage de collaboration et de coopération, socle de développement des États et qui guide son action politique. Le prix du grand sage africain se veut donc un vibrant hommage rendu à un grand homme d'État. Un homme d'État hors du commun qui, par sa clairvoyance, son doigté et sa pondération, a su engager les deux parties en conflit sur le chemin de la raison afin de leur éviter de connaître et de vivre les affres et les conséquences désastreuses d'une confrontation brutale, meurtrière et fratricide. Le prix du sage africain a été délivré au président Paul Biya au cours de l'acte 3 des Awad de l'Avenir, une cérémonie qui valorise l'excellence africaine dans tous les domaines. Pour cette édition, l'événement a mobilisé les représentants de 15 pays africains au Cameroun avec la remise de prix spéciaux à 20 personnalités africaines.